... Il y a vraiment aujourd'hui énormément de faits, d'escroqueries en particulier, ou de chantage et d'extorsion qui se font par Internet. C'est un outil qui est tellement général aujourd'hui que c'est utilisé, donc ce sont essentiellement des gens pour lesquels on va demander de payer, par exemple, pour éviter qu'une image ou qu'une déclaration ou qu'un écrit qui était sur Internet soit diffusé. C'est bien sûr tous les escroqueries et la carte bancaire, ça passe maintenant par Internet. Donc on a vraiment aujourd'hui quelque chose qui a complètement envahi le contentieux pénal de la délinquance qu'on appelle, nous, astucieuse. ... Oui, au Parquet de Nice, il y a un magistrat qui est spécialisé en matière de cybercriminalité spécifiquement, parce que ça nécessite des techniques d'investigation, des modalités pour avancer dans une enquête qui est souvent avec des auteurs qui sont inconnus, qui restent assez diffus dans la toile, comme on dit. Et donc il y a de manière très précise des choses qu'il convient de faire et les collègues sont spécialisés dans cette matière. Tout est possible, parce que vraiment, on le sait bien, que ce soit à Singapour ou à Khaos, l'effet sur l'écran de la victime est exactement le même. Il y a vraiment aujourd'hui une difficulté de ce côté-là, dans le sens où il y a une coopération entre les polices, on connaît Interpol, il y a vraiment en tout cas une volonté tout à fait partagée de le faire, mais de pouvoir effectivement aller interpeller à Singapour quelqu'un qui aurait commis une escroquerie ici à Nice, aujourd'hui, ça reste quand même difficile. Et donc il y a un progrès à faire qui est plus d'ordre juridique que technique en réalité, parce que la traçabilité sur la toile est quand même assez facile à remonter. Il y a peu de secrets, en fin de compte, sur les opérations qu'on peut faire par Internet. Mais aller jusqu'à rechercher quelqu'un à l'étranger, saisir les avoirs qu'il a pu capter de manière illicite, quand c'est loin, quand c'est dans des pays qui n'ont pas les mêmes législations que les nôtres, c'est quand même encore trop compliqué.